Le choix a été critiqué par de nombreux internautes. Ils s'efforcent de ne pas se laisser affecter par les commentaires négatifs et cherchent à avancer malgré les obstacles. Récemment, le couple a décidé de sceller leur amour en se faisant un tatouage commun. Cette annonce a suscité de nouvelles réactions sur Internet, mais pour eux, ce tatouage symbolise leur amour profond. Ce n'est pas tout, plus amoureux que jamais, ils ont décidé de partir en vacances ensemble en Espagne. Malheureusement, la jeune femme s'est fait voler son sac à main. Des vacances qui ne se passent pas comme prévu alors qu'Alicia, l'ex-femme de Bruno, qu'il a rencontré lors de l'émission « Mariée au premier regard », a récemment fait des révélations surprenantes sur leur ancienne relation, ce dernier passe du bon temps en vacances avec sa nouvelle chérie. Plus complices que jamais, Jennifer et Bruno se sont rendus en Espagne, à Barcelone exactement, pour passer de superbes vacances ensemble avant de se diriger vers le Portugal. Ainsi, les deux candidats de télé devenus influenceurs, ont filmé leur balade en ville, leur shopping et leur repas au restaurant. Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu, comme l'a raconté Jennifer en story Instagram ce lundi 31 juillet 2023. Bon, on vient de me voler mon sac à main dans une boutique de Barcelone. Jennifer arrobas Instagram Dieu que j'ai le seul. Toujours en story Instagram, la jeune femme a pris la parole pour détailler les circonstances de cet incident regrettable, on voit le mec, au calme, dans la boutique, en train de me prendre le sac. S'insurge-t-elle. Malheureusement, il faut croire que ce vol aura des conséquences pour la suite de leurs vacances, même si c'était un sac que j'aimais beaucoup et que j'ai travaillé pour me l'offrir, je mets le fond. Si est-il le fait de me voler les papiers de mon fils et moi, tout était dedans. En effet, Jennifer est maman d'un petit garçon âgé de 8 ans, qu'elle préfère ne pas trop dévoiler sur les réseaux sociaux. Comme elle l'explique, revenir de l'étranger sans ses papiers peut être très compliqué. La jeune femme préfère relativiser, mais reste tout de même énervée et ça se comprend. On se dit qu'il y a plus grave dans la vie, mais Dieu que j'ai le seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada